C'est dans le cadre d'un sommet qu'on a ici au Sénégal. Les libéraux qui sont dans l'Europe, l'Afrique, le Pacifique et les Caraïbes ont dit ce qu'ils ont fait pour les relations avec l'Europe et l'Afrique. C'est ce qu'on a fait pour la démocratie attaquée. La démocratie est un conflit, qui veut le contraire et qui veut le contraire. La démocratie est une contradiction et un potentiel conflit. Il y a toujours des crises. Dans les Etats-Unis, c'est ce qu'on a dit. Pourtant, les gens qui sont des démocrates ont été attaqués. Ils ont été attaqués au Brésil et à Bolsonaro. Ils ont été attaqués au Cour suprême. Ils ont été attaqués à la France et aux Gilets jaunes. Donc, le coup d'Etat n'est qu'un coup d'Etat qui a été attaqué. Le coup d'Etat est le plus bon, le plus haïpe et le plus possible. Mais ce n'est pas le coup d'Etat. La démocratie est une crise et la démocratie. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Ce n'est pas pour justifier les détails. Mais c'est pour une meilleure gouvernance. Formation des acteurs politiques. Partagez les profits. Inclusion de la population. C'est une grande grande population. Il y a une grande grande population. Mais aussi la tolérance. C'est une grande population. Donc, je pense que ce n'est pas une grande valeur libérale. Nous, en tant que libéraux, c'est ce qu'on a prôné. Nous en tant que libéraux. Nous en tant que libéraux. C'est le premier facteur d'attaque de la démocratie. On a vu les accords de l'Europe. On a vu les accords de l'Afrique. On a des discours démagogiques. Fondés sur un genre de nationalisme. Ou un faux patriotisme. Ce discours qui a fait la démocratie. On a vu aussi les accords de co-détails. On a vu les accords de l'armée. On a dit que l'armée est la plus forte. J'ai donné un exemple au Sénégal. Il faut refléter la diversité ethnique dans le Sénégal. Il faut refléter la diversité. Il faut refléter aussi la cohésion sociale. Donc, c'est une armée aussi bien formée. J'ai vu dans nos militaires. On a vu des universités. Il faut savoir qu'ils aient une armée pour qu'on accueille la population. Ils aient une armée pour protéger le territoire, les institutions. pour garantir leur bon fonctionnement. Et c'est ce qu'on a vu ici. Donc, je pense qu'il y a des réponses. Il y a des réponses. Il y a toujours des crises. Comme je l'ai dit. Mais il y a des réponses. Il y a des réponses. Il y a des réponses. Il y a des crises au niveau de la société démocratique. Je sais que cela est très dur. Toutes les sociétés ne trouvent pas de solution. Si ils ont des solutions, les populismes, les désinformations, les fake news, etc. Ils peuvent les faire. Il y a des impacts sur le processus électoral et sur les élections. Les États-Unis, les France, le Sénégal, les FUNEC, les pays d'Afrique. Il y a des pays qui ne sont pas en voie de développement. Ils peuvent tous être en ce phénomène. La solution est à l'éducation. Éducation des masses, éducation des populations. Ils peuvent les faire. Ils peuvent les prendre, les flux de choses qui peuvent être correct. C'est ce qui est la formation et la douleur. C'est ce qui est la formation. C'est ce qui est la douleur. Il ne faut pas le faire sur la télévision ou sur l'Internet. C'est ce qui est la douleur. Mais personne n'a pas la réponse. La seule réponse est la prudence. Je pense que c'est ça. La deuxième réponse, c'est l'éducation des populaires. C'est ce qui est très satisfait. Marine a travaillé à l'Amsolo. Elle a travaillé à l'identification, à l'arraisonner les pirogues, à l'hôpital, pour les aider à faire ce que vous connaissez. C'est ce qui est le fait. Nous sommes des gens qui sont des gens. Nous sommes des pays d'immigration. Nous sommes des pays d'immigration. C'est ce que nous avons accepté. Nous voulons l'accepter. Nous voulons l'accepter. Nous devons 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 l'accepter. Nous avons l'accepter. Nous devons l'accepter. Nous devons l'attractivité de l'Europe. Parce que vous avez vu les Sénégalais, il y a 4 millions, 3 millions, 2 millions dans les lignes. Il va falloir prendre le billet pour aller au Nicaragua, aux Etats-Unis, à la France. Il y a des problèmes de travail. Mais l'attractivité de l'Europe a dans leur mentalité. C'est ce que nous avons dit. Je pense que le Président avait dit qu'il fallait être assise dans le MIRMI pour faire une évaluation. Il y a des solutions. Mais en attendant, il y a la prévention. C'est la Marine qui fait un travail extraordinaire. Mais aussi la Gendarmerie, dans le cadre de l'anticipation et la prévention. Il y a des renseignements. Avant même d'aller au GAL, il y a des opérations qui ont été déjeunées. Grâce au renseignement de la Gendarmerie nationale.